bonjour la deuxième histoire vous raconte la mystérieuse rencontre sur la route d'une femme après avoir passé une soirée avec des amis je reprends la route pour rentrer pour laisser un peu le contexte j'étais à cette époque célibataire et je vais dans un petit appartement en ville mais en ville en pleine campagne entre guillemets c'était pas paris c'est dans la normandie c'est une ville où il ya quoi il ya un petit boulanger et c'est tout et je vais faire de mes amis à ma petite mon petit appart une vingtaine de kilomètres mais en pleine campagne si on a l'habitude nous étant normand étant un peu campagnard on sait très bien que les routes il faut faire attention surtout 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 aux lapins au chevreuil aux sangliers qui traversent bref je rentre chez moi et après quelques kilomètres je tiens à préciser que je n'avais pas bu pas à consommer de produits illicites j'étais en totale possession de mes moyens mis à part un peu de fatigue donc après quelques kilomètres je remarque un peu au loin une silhouette au bord de la route et puis je me rapprochais plus que cette silhouette se dessinait et je m'apercevais que c'était une femme qui me faisait des grands gestes de la main là tu sais vous savez comme pour ralentir la voiture j'avoue que j'étais pas fier et puis quand je vois la fin je dis putain c'est un mec là qui arrive là qui me fonce dedans qui me fait sortir ma bagnole ou je sais pas moi c'est peut-être un piège mais bon je décide quand même de m'arrêter parce qu'on sait jamais mais j'avoue que j'étais pas serein dès que ma voiture s'arrête la dame rentre directement dans la bagnole même pas un mot même pas bouge pas rentrée bonjour monsieur bonsoir rien elle monte donc elle ouvre la portière elle monte directement et elle m'adresse même pas la femme devait avoir 30 entre 30 et 40 ans sans être belle mais elle avait quelque chose d'assez attirante elle était habillée d'un jean d'une veste toute blanche et avait dans les cheveux vous savez une rose rouge juste le petit bout la fleur de la rose rouge quelque chose de surprenant quand même bon je me suis bon bon ok pourquoi pas peut-être eu un problème de bagnole et peut-être en pas de sortie de soirée comme moi bref elle avait été assez fade assez fade pardon le regard assez je sais pas comment vous dire écrire le regard il était passe je vais je vais pas dire d'épargneter comme livide ou neutre ou vide non je sais pas il n'y avait pas d'expression quoi elle était neutre c'est assez assez bizarre parce qu'ils sont rien mais faire un peu peur ouais ouais un peu un peu un peu neutre et puis du coup elle est là à côté de moi assise moi je suis à côté je sais pas quoi faire donc je suis un peu gêné je sais pas ce qu'il se passe qu'est-ce qu'on fait qu'il aime ça aux draines a eu d r e n j'apprendrai plus tard aux draines je pense que c'est ce que c'est une ville mais bon moi ça fait 20 ans que j'habite dans la région je connais pas qu'est ce que c'est que ce truc quoi pourquoi elle veut aller aux draines donc je suis dit aux draines moi je ne sais pas qu'elle tend la main comme ça qui fait aux draines aux draines aux draines moi je commence à flipper moi je démarre je sais pas quoi faire donc je roule et je me cherche un peu je dis putain elle est complètement défoncée la meuf elle est complètement barrée elle me fait un peu flipper pas de sac à main pas de téléphone elle avait rien sur elle quoi c'est voilà donc je me suis bon bah écoute je vais faire quelques kilomètres et je vais l'emmener à la police je sais pas il y a peut-être un commissariat ouvert alors là j'étais obligé de refaire un peu de kilomètres de plus mais je sais pas quoi faire et elle me répète aux draines aux draines de temps en temps là quand elle vous joie quand elle voit que je ralentis donc je n'ai pas quoi faire je comprends rien j'avais peur je vous dis j'avais flipper et panique donc je fais quelques kilomètres au bout de quelques kilomètres qui me parut des heures je sais pas combien j'ai fait de kilomètres je sais pas où j'en étais alors après j'ai refait le parcours et tout j'ai dû faire dix minutes de bagnole mais dix minutes à 50 km heure en pleine nuit à trois heures du matin pleine campagne avec une meuf qui est bizarre qui vous répète aux draines je sais pas ce que ça veut dire je sais pas quoi faire elle me fait flipper au début j'ai même cru que c'était la dame blanche je vais vous dire franchement donc au bout de cinq dix minutes qui me parut des heures ou quelques kilomètres elle se met à crier aux draines à crier aux draines je commence à flipper un peu quoi et là je pile j'écrase les freins je sais pas pourquoi j'ai une fois que j'ai écrasé les freins elle sort de la bagnole à ce bar je sais pas ce qui s'est passé et puis je regarde devant moi puis je regarde dans mon rétro je me dis mais elle est barrée où elle je regarde dans mon rétro puis vous savez avec moi j'avais freiné j'avais toujours pied sur le frein et avec l'éclairage rouge je voyais derrière il y avait des piquets en bois qui étaient complètement cassés vous savez c'était des piquets alors en campagne on délimite les champs par des piquets et des barbelés mais là je voyais les piquets et barbelés complètement pété et puis derrière ça devait descendre parce que je voyais rien d'autre quoi je regarde devant puis je remarque un peu je suis putain là on croirait des traces de freins comme quoi quelqu'un avait pilé et que la bagnole avait un peu glissé poser question j'y vais mon cerveau qui en pleine et en pleine ébullition mais putain ça se trouve un accident la neuf c'est la main de la il ya une bagnoie qui tomait dans mon truc quoi je sais pas ce que c'est d'ailleurs qu'est ce que je fais la joue ma partière je fais le tour j'y vais puis je vois au loin donc en fait il y avait les barbelés et en fait ça faisait une pente d'herbe comme ça mais assez profond de la route aurait jamais vu ça tu n'aurais pas pu la voir la meuf et je vois au loin une voiture sur le toit avec des warling qui clignotent et puis un peu de fumée qui sort du capot moi je pense que la meuf que j'ai pris en stop à dire non donc je descends j'y vais et sur le coup je vois pas mon chose je vois une femme sur sur le qui conduit mais surtout j'entends pleurer j'entends un espèce de bébé enfin c'est un bébé qui pleure alors pas un ado pas pas un petit bébé un nourrisson dans deux trois ans donc avant d'appeler j'appelle les secours enfin avant d'intervenir j'appelle les secours voilà je écris tout et donc j'ai donc je descends je vois le plus le bébé il pleure et voilà pour pas rester à attendre moi je sais pas quoi faire donc donc le bébé il avait fait à l'envers et peut-être que j'ai fait une corde ou pas mais je décide de le détacher de le prendre dans mes bras donc je le décide de le détacher de prendre mes bras je veux monter pour aller dans ma bagnole et le mettre dans ma bagnole redescend pour la 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 conducteur ou la conduite et en fait j'ai pas le temps les gendarmes mais bien sont arrivés très vite donc je sais pas comment ça a duré de temps cinq dix minutes bref je veux dire on est une petite ville et donc je devais être à 15 minutes peut-être des pompiers donc ils sont venus assez rapidement donc je monte pour déposer le petit mais petit les pompiers arrivent donc j'attends qu'ils viennent et puis je leur donne le petit je lui dis il y a une femme en bas j'ai une dame non monsieur mais je pense que c'est une dame parce que j'ai vu des cheveux longs et tout le truc mais donc je leur dis allez-y faites attention voilà moi je reste ici et les pompiers ne partez pas monsieur parce qu'il y a des gendarmes qui arrivent donc ils veulent savoir ce qui s'est passé vous êtes témoins pas témoins etc etc donc moi je leur donne le petit descendant bas ils font ce qu'ils ont à faire les pompiers prendre en charge le petit et j'attends et quelques minutes après les gendarmes arrivent ils discutent avec les pompiers les pompiers viennent me voir et puis ils me posent décliner votre identité etc etc et puis ils me posent une question tout bête il dit mais attendez vous dites que vous avez donc moi je leur explique je leur explique que pas ce qui s'est passé au début mais ils me posent la question directe mais attendez vous passiez comme ça vous êtes tout seul et vous avez vu comment vous êtes arrêté là parce que impossible de voir la voiture dans le fossé je veux dire ils croient peut-être quatre heures du mat' il faisait nuit comment j'aurais pu voir la voiture dans le fossé et je leur explique j'ai dit bah écoutez il y a une dame j'ai croisé quelques kilomètres avant elle a dû marcher et elle m'a fait arrêter là et essayer de la trouver parce que moi je la trouve plus et puis elle me dit bah vous pouvez écrire cette femme et j'ai l'écrit comme ça je me rappelle il y avait une rose sur les cheveux une rose rouge comme un petit bouquet comme une petite barrette mais c'était une rose là je vois les gendarmes qui me regardent et regarde les pontiers et puis il me dit mais la dame que vous avez vu elle avait une rouge sur la tête je dis bah oui bah la conduitrice a une rose rouge sur la tête pour les décédés je me disais vous n'allez trouver personne il n'y a pas une fille non non la personne que vous me décrivez avec les vacances vous me décrivez c'est la personne qui conduit je suis en choc elle vous a parlé la dame dans la voiture j'ai dit bah on a dit qu'Audrey je sais pas ce que c'est Audrey c'est le nom de son fils ça a carné l'entité Audrey c'est le nom du petit que vous avez sauvé putain coup de flippe quoi donc je sais pas ce qu'il s'est passé je rentre chez moi je dors je suis paniqué la nuit porte conseil je commence à divaguer un peu dans mon esprit puis rentrant dans ma bagnole le matin je trouvais une rose rouge sur le côté de passage